Vous savez, la vie est tellement courte et la vie est tellement souvent injuste, que souvent tu ne sais même plus quoi dire. Ce sont des personnes de joie qui partent toujours vite. Ce sont les bonnes personnes qui vont toujours vite. Et les mauvaises personnes sont encore sur la terre. Que voulez-vous qu'on me dise ? Dieu est sauvé. Madame Cooper, une fille sans problème, on n'a jamais entendu son nom dans un buzz, dans un clash, dans un mauvais témoignage. La dernière fois que je parlais avec elle, je l'ai amené un message de félicitation pour son travail. Et elle a fait sortir même un clip. Je vais mettre le lien du clip. Elle a fait sortir mes veillus aux chansons. Le 3 janvier, on parlait encore. Le père, comment vas-tu ? Une fille polie, respectueuse. Je suis au Cameroun. Et j'apprends qu'elle s'en est allée. On a tous voulu croire que c'était une maladie. Mais quand je regarde les directs des gens qui sont devant l'hôpital et les images que mon ami Stifa, j'étais avec Stifa quand on a pris la nouvelle. Les images qu'il a reçues de l'hôpital. Je me dis, pourquoi la vie est-elle ici ? Jusqu'à ce moment, je prie Dieu que ce soit une mauvaise information et qu'on puisse se lever le lendemain pour dire qu'elle est sortie du combat. Mais la question est au Seigneur. Pourquoi les bonnes personnes vont tellement vite ? Ce mois est un mois tellement brisant pour moi parce que lorsque je suis en train d'approcher du 20 mars et quand on va approcher du 26 mars mon âme va encore pleurer à un mois de mars. Mes amis, mes amis, qui auraient pu imaginer aujourd'hui que Mme Cooper serait partie là maintenant ? Personne. Si l'information savait exactement ? Personne. Ce qui sous-entend que à n'importe quelle minute pour un éclat de riz tu peux faire un AVC tu es parti et tu te présentes devant ton Créateur en même temps. On ne connaît pas les circonstances de son départ. Ah, mes frères. Cette fille croyait en Dieu. Donc je peux croire et je suis convaincu qu'elle a rejoint son Seigneur qui est un monde d'hypocrite, de méchanceté, de criminel pour rejoindre son Seigneur. La grande question c'est que si toi aujourd'hui tu pars maintenant est-ce que tu es sûr de rejoindre vraiment ton Créateur ? Est-ce que tu es sûr que ton niveau de vie est une vie qui représente la crainte de Dieu ? Mes frères, regardez comment les gens meurent. Regardez comment les gens meurent en désordre. En Côte d'Ivoire, un artiste est parti. comme ça, il finit une émission télé. Un mois plus tard, il part. Madame Cooper, l'une des seules personnes que j'ai jamais écoutée pour rire, tout le monde l'aimait sur TikTok, elle communiquait sa joie de vivre. Maman, que Dieu veste sur nous et que Dieu nous protège. C'est bon. Bonne nuit. Dès lors, je lance à ce jour le vaste programme de lutte contre l'immigration clandestine, lutte contre la pauvreté et le chômage au niveau du Cameroun dans le cadre de notre grande organisation mondiale, le Réseau Africain des Jeunes Entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons des jeunes Camerounaises qui sont obligés de vendre le piment parce que tout simplement, personne veut leur faire confiance en leur donnant seulement 300 000 pour commencer une activité. Nous avons des jeunes Camerounaises qui sont obligés de devenir des divins de d'ordre parce que tout simplement, la chance leur a pas été donnée d'avoir un travail ou bien d'avoir un financement. Mesdames, Mesdames et Messieurs, l'État Camerounais fait ce qu'il peut faire mais si nous jeunes, nous n'avons pas la capacité de nous organiser dans le but de lever d'un fond au niveau de l'Union Européenne, au niveau des différents chastilleries ou bien au niveau même des personnalités privées ou au moins à notre humble niveau, le peu que nous avons, c'est que nous devenons des sorciers. Les 10 000 premiers Camerounais qui vont prendre le soin d'envoyer le nom, le prénom, le date de naissance, le lieu de naissance ainsi que le lieu de résidence, le programme se passe uniquement que sur WhatsApp avec un seul numéro. Le numéro des téléphones WhatsApp du général Camille Makoso au niveau du Camerounais est le 00237-696-65-87-84. Voici le secret de ma vie. Soutenez la veuve, soutenez l'orphelin et aide le pauvre à entrer dans sa destinée. Je vous donne jusqu'aux 5 masses. Je rappelle le numéro des téléphones WhatsApp qui est le 00237-696-65-87. 87-84 à la fin. Que Dieu vous bénisse.